Véritable légende de l'UFC, John Jones a toujours été soutenu par son président Dana White, même quand il était accablé par les critiques et les faits divers. Il y a cependant une occasion, Bones a vécu le droit à un sérieux recabrage de la part de l'homme d'affaires. Fait surprenant, il n'avait alors rien fait de bien choquant. Ça n'a rien de nouveau, certains combattants à l'UFC ont une personnalité que l'on peut aisément qualifier d'excentrique. Il y a par exemple les clients ultra provocateurs comme Conor McGregor ou encore le nouveau champion des poids moyens Sean Strickland, mais aussi ceux qui mettent avant tout leur religion en avant. Suite à son dernier combat, Bryce Mitchell a ainsi célébré sa victoire une Bible à la main. Histoire d'aller encore plus loin, le combattant américain a même déclaré que les feux de forêt qui ravagent actuellement Hawaii seraient l'oeuvre de Satan et a exhorté son adversaire à prier avec lui après leur affrontement. En termes de ferveur, on peut difficilement faire plus intense. Reste à savoir ce qu'en a pensé l'UFC et tout particulièrement son président Dana White, connaissant son passif avec le sujet. Ayant permis à la fédération de MMA de devenir une place forte des sports de combat, l'homme d'affaires a toujours oeuvré à ce qu'aucun sujet sensible ne vienne la perturber. Même ses chouchous ne sont pas exemptes de sa ligne de conduite, comme John Jones qui avait déclaré après une victoire à l'UFC 165 que Jésus était son sauveur. Une sortie qui avait très peu apprécié son patron. Comme il l'avait expliqué aux médias. Dana White, tu viens de gagner le plus grand combat de ta carrière. L'Amérique ne veut pas entendre ce que tu penses à propos de Jésus, donc garde ces trucs pour toi. La politique, la religion, tous ces trucs. Quand tu viens de combattre et qu'on vient d'interviewer, ils veulent que tu parles du combat. C'est super que tu aimes Jésus. Aimes Jésus autant que tu veux, mais t'as pas à le faire publiquement. Difficile de faire plus clair de la part de Dana White et c'est d'autant plus marquant quand on sait à quel point il défend farouchement Bones à la moindre polémique autour de lui. D'un autre côté, il semblerait tout de même que le Big Boss se soit un peu assagé avec le temps, puisqu'il n'avait pas plus réagi que ça au propos choc de Kamsa Chimaïf en amont du 11 septembre. A l'UFC 280 Il n'est pas rare que les combattants mettent en valeur leur croyance religieuse, Bryce Mitchell ou encore John Jones en 2013 en étant de bons exemples. Or, cela n'a pas toujours plu à Dana White comme on a pu le constater avec cette anecdote. Le patron de la Ligue faisant tout pour celle-ci ne se concentre que sur l'aspect sportif. Le patron de la Ligue faisant tout pour celle-ci ne se concentre que sur l'aspect sportif.